Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous rencontrer en conférence sur notre chaîne Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Aujourd'hui, on a un cours de communication pour la classe de 5e année primaire, communication et acte de langage. Le thème en général ici c'est fête et coutume, fête, coutume et tradition. L'objectif de ce cours c'est savoir raconter un événement heureux. Et la situation que je vous propose, qu'on voit sur l'écran mes chers élèves de 5e année primaire, c'est une fête de mariage. Avant d'écouter le dialogue de cette situation, j'aimerais bien que vous observiez bien cette image. Ça représente une fête de mariage. Et je vais poser des questions d'observation et de découverte. D'accord ? Alors, observez bien, s'il vous plaît, cette image. Après, je vais vous poser des questions. Alors mes chers élèves, je vous invite d'observer bien cette illustration. Alors mes chers élèves, je vous invite d'inviter. Je vous invite d'inviter. Je vous invite d'inviter. Alors mes chers élèves, j'aimerais bien que... Alors, observez bien cette illustration qui représente une fête de mariage. D'accord ? Observez bien cette illustration sur l'écran qui représente une fête de mariage. Je vais vous poser des questions et à vous de formuler des hypothèses. D'accord ? La première question c'est... Que voyez-vous sur cette image ? Que voyez-vous sur cette image ? De quel événement s'agit-il ? De quel événement s'agit-il ? Comment s'est habillé ? Comment s'est habillé les deux mariés ? Voici les deux mariés. Comment s'est habillé les deux mariés ? Où se déroule la scène ? Où se déroule la scène ? Où se déroule la scène ? De quel instrument... On a ici quatre musiciens. De quel instrument jouent les musiciens ? De quel instrument jouent les musiciens ? Je répète encore une fois la question. Alors, écoutez bien. Et observez bien l'illustration. Que voyez-vous sur cette image ? Que voyez-vous sur cette image ? La première question. La deuxième question. De quel événement s'agit-il ? De quel événement s'agit-il ? Troisième question. Comment sont habillés les mariés ? Les deux mariés. Comment sont habillés les deux mariés ? Quatrième question. Où se déroule la scène ? Où se déroule la scène ? Où se trouve la scène ? Où se déroule la scène ? De quel instrument... Regardez ici. Alors, c'est quoi ça ? De quel instrument jouent les musiciens ? Ce sont des questions, bien sûr, d'observation. C'est avant l'écoute. Alors, j'aimerais bien que vous soyez prêts pour formuler vos propres réponses. Bien sûr, à partir des questions qui sont posées. Que voyez-vous sur cette image ? De quel événement s'agit-il ? Comment sont habillés les mariés ? Où se déroule la scène ? De quel instrument jouent les musiciens ? De quel instrument jouent les musiciens ? Alors, je vous laisse maintenant réfléchir avant de répondre aux questions. Voilà. J'espère que vous avez bien répondu. J'espère que vous avez bien répondu aux questions d'observation. Et vous avez bien formulé des hypothèses. Maintenant, on va les vérifier. On va vérifier avec vous les hypothèses. Alors, que voyez-vous sur cette image ? A vous de répondre maintenant. Que voyez-vous sur cette image ? Oui, je vois des personnes. Très bien. Je vois des personnes. Il y a ici des personnes. Je vois des personnes. De quel événement s'agit-il ? Oui. Il s'agit d'une fête. Oui, très bien. Il s'agit d'une fête de mariage. On peut dire aussi une cérémonie de mariage. Répète avec moi. Une cérémonie de mariage. Une cérémonie de mariage. Cérémonie de mariage. Cérémonie de mariage. Très bien. Ça veut dire une fête de mariage. Alors, d'après les images, c'est un mariage traditionnel. C'est une fête de mariage traditionnel. Cérémonie de mariage. Alors, comment sont habillés les mariés ? On l'appelle ici la description physique. Cérémonie de mariage. Ou côté vestimentaire, bien sûr. blanche. Elle porte une dune haie blanche et la mariée porte une tenue spéciale pour le mariage. Avec décoration, etc. Alors, où se déroule la scène? A vous de répondre. Est-ce que vous avez des réponses? Oui. La scène se déroule dans une maison, dans une grande maison. Voilà, une grande maison ici. Ou peut-être, par exemple, oui, dans une salle de fête. Dans une salle de fête. Aussi, on peut dire cela. Alors, vous avez ici deux choix. Soit on dit, la scène se déroule dans une grande maison. Voilà, dans une grande maison. Ou, la scène se déroule dans une salle de fête. dans une salle de fête. Alors ici, de quel instrument jouent les musiciens? Ces quatre musiciens. De quel instrument jouent les musiciens? Alors, qu'est-ce que c'est? très bien. Ce sont des tambours. On appelle des tambours. Voilà, des tambours. Alors, les musiciens jouent des tambours. Les musiciens jouent des tambours. Très bien, oui. Alors, on peut résumer, on dit, dans une grande maison ou dans une salle de fête, il y a une cérémonie de mariage. Une cérémonie de mariage traditionnel. La mariée porte une tenue spéciale pour cet événement. Et, le mari porte une gillava blanche. et sont tout à fait heureux pour cet événement de mariage. Alors, il y a aussi des musiciens qui jouent des tambours. Tout le monde est joyeux pour cet événement qui est très heureux. Voilà. Alors, on peut résumer de cette façon. Dans une grande maison, il y a une cérémonie de mariage. La mariée porte une tenue de mariage spéciale à cette occasion. Aussi, le mari porte une gillava tout à fait blanche. Alors, les deux sont tout à fait joyeux de cet événement. Alors, il y a aussi des musiciens qui jouent des tambours. Qui jouent des tambours. Voilà. Alors, maintenant, on va écouter le dialogue deux fois ou trois fois. Après, je vais vous poser des questions de compréhension maintenant. D'accord ? Des compréhensions. C'est une question de compréhension. Alors, je vous invite à bien écouter le dialogue. D'accord ? Et après, on va vous poser des questions. Alors, est-ce que vous avez bien écouté, mes chers élèves, le dialogue entre Karim, Salima et le photographe ? maintenant, je vous donne une récapitulation. Alors, écoutons, s'il vous plaît, cette récapitulation. Alors, Salima et Karim discutent avec un photographe lors d'une cérémonie de mariage. Le photographe s'adresse à Salima d'abord. Il lui pose une question. Est-ce qu'elle a déjà été invitée à une fête auparavant ? Salima répond par oui. Elle a déjà assisté au mariage de son cousin, de son heureux cousin. Le photographe lui demande tout simplement de lui parler de cette cérémonie, de cette fête. Alors, d'après Salima, c'était vraiment très magnifique. Cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison. D'abord, les deux-héros mariés sont rentrés sous les hououx des femmes. Puis, un cortège de messieurs les a suivis. un groupe de musiciens jouent des tambours. Le photographe s'adresse maintenant à Karim et lui demande s'est là bien à manger. Et lui et sa soeur aussi, Salima. Karim affirme que c'est vrai. C'est un repas, c'était un repas traditionnel coupieux. C'était un repas traditionnel coupieux leur a été servi. Alors, Salima, à la fin, il dit, en fin de soirée, ils sont rentrés chez eux avec leurs parents. C'était vraiment une belle soirée. C'est un souvenir très heureux pour les deux, pour Salima et son frère Karim. Voilà. Alors, nous sommes maintenant à l'étape de compréhension. C'est pendant l'écoute. Je vais vous poser des questions de compréhension. Alors, première question, c'est quels sont les personnages du dialogue? Quels sont les personnages du dialogue? de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Est-ce que Salima, écoutez bien cette question, est-ce que Salima a déjà assisté à une fête de mariage auparavant? Laquelle? Est-ce que Salima a déjà assisté à une fête de mariage auparavant? Laquelle? Est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? Est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? Raconte ce qu'a dit Salima au propos du mariage. Raconte ce qu'a dit Salima au propos du mariage. Comment Karim trouve-t-il le repas? Comment Karim trouve-t-il le repas? Voici donc la dernière question. Quels sentiments ont éprouvé Karim, Salima et leurs parents? Quels sentiments ont éprouvé Karim, Salima et leurs parents? C'était des questions de compréhension. Je vous laisse bien sûr réfléchir avant de répondre. Alors maintenant on vous a bien répondu aux questions. Voilà. Alors quels sont les personnages du dialogue? Il y a le photographe. Le photographe. Salima et Karim. Salima c'est la soeur. Karim c'est le frère. Il y a aussi le photographe. Alors il y a trois personnes ici. Le photographe, Salima et Karim. De quoi parle-t-il? Alors il parle d'une sérémonie de mariage. Il parle des fêtes en général. Il parle aussi d'une fête de mariage. Il parle du mariage. Voilà. Il y a plusieurs réponses. On dit qu'il parle du fête en général. Ou il parle d'une sérémonie de mariage ou une fête de mariage. De quoi parle-t-il? Il parle des fêtes ou il parle d'une sérémonie de mariage. Est-ce que Salima a déjà assisté à une fête auparavant? Oui. Il dit oui j'ai déjà assisté au mariage de mon cousin. Alors laquelle bien sûr c'est le mariage de son cousin. Alors oui elle a assisté au mariage de son cousin. Est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? Il dit c'était magnifique cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison. Sous une tente dans le jardin de la maison. Ce n'est pas dans une salle de fête. Alors non elle est fêtée dans le jardin de la maison sous une tente. voilà. Alors c'était ce mariage est fêté sous une tente dans le mariage de la maison. Regardons s'il vous plaît la réplique de Selim. C'était magnifique cela s'est passé l'été dernier sous une tente dans le jardin de la maison. Alors est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête? On a déjà répondu cela. Raconte ce qu'a dit Selim Alors d'abord regardez ici comment raconter un événement heureux. On doit utiliser bien sûr des mots. Par exemple d'abord les deux mariés sont rentrés sous les yeux des femmes puis un cortège de musiciens les a suivis. Je veux dire tout simplement les musiciens jouent des tambours. D'accord? Alors c'était vraiment magnifique et magique. Voilà. Alors comment Karim trouve-t-il le repas? Il est bien sûr un repas traditionnel copieux nous a été servi. Alors un repas c'était alors il trouve un repas vraiment copieux c'est un repas traditionnel copieux Alors comment Karim trouve-t-il le repas? Alors il a il trouve que ce repas était vraiment copieux un repas traditionnel copieux nous a été servi. C'est le propos de Karim alors je constate qu'il a qu'il a mangé un repas vraiment copieux. Alors la dernière question c'est quels sentiments ont éprouvé Salima Karim et leurs parents? il dit en fin de soirée nous sommes rentrés chez nous avec nos parents c'était une belle cérémonie c'était magnifique c'était magnifique c'était une belle cérémonie moi je parle Salima parle il dit moi je me suis amusé avec mon frère avec toute ma famille c'était vraiment de la joie alors c'est un sentiment de joie et de bonheur un sentiment de joie et de bonheur d'accord parce que c'est une belle soirée et la fête était vraiment magnifique voilà alors je répète encore fois les questions quels sont pardon les réponses quels sont les personnages du dialogue c'est le photographe Salima et son frère Karim de quoi parle-t-il ils parlent d'une cérémonie de mariage qu'ils ont déjà assisté est-ce que Salima a déjà assisté à une fête auparavant oui oui auparavant elle a assisté à une fête de mariage de son cousin est-ce que Salima a déjà assisté oui est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête non sous une tente dans le jardin de la maison alors il a il est fêté dans une tente sous une tente pardon sous une tente dans le jardin de la maison sous une tente dans le jardin de la maison est-ce que pardon raconte ce qu'a dit Salima alors Salima c'est bien amusé avec sa soeur bon Salima c'est bien avec c'est bien amusé avec ses cousines et son frère Karim et toute la famille d'abord les deux heureux mariés sont rentrés sur les yu-yu des femmes après un cortège de musiciens les a suivis d'accord c'est-à-dire un groupe de musiciens jouant au tambour jouant du tambour comment Karim trouve-t-il le repas alors Karim trouve le repas vraiment copieux était vraiment copieux quel sentiment ont éprouvé Salima Karim et leurs parents oui c'est un sentiment de joie et de bonheur puisque c'est une belle soirée c'était vraiment une belle soirée et c'était vraiment magnifique voilà maintenant je vous propose des questions avant l'écoute et pendant l'écoute c'est-à-dire l'étape de compréhension à vous de de poser la question et de répondre en même temps d'accord alors c'est un jeu de c'est un jeu de simulation de participation dans une classe que vois-tu sur cette image réponds je vois des personnes très bien de quel événement s'agit-il réponds de quel événement s'agit-il oui il s'agit d'une fête de mariage très bien comment sont habillés les deux mariés la mariée et le mari comment sont habillés les mariés parlons un peu de la mariée oui la mariée porte oui une tenue de mariage spécial très bien spécial pour cet événement et le mari comment il est habillé très bien très bien le mari est habillé avec une dilléba il est habillé avec une dilléba blanche très bien c'est surtout à cette occasion du mariage alors où se déroule la scène d'après vous où se déroule la scène vous avez donc deux choix la scène se déroule dans une oui dans une maison ou dans une salle des fêtes peut-être dans une maison peut-être dans une salle des fêtes de quels instruments de quels instruments jouent les musiciens répéter encore fois la question et répondre en même temps de quels instruments jouent les musiciens oui les musiciens jouent des tambours très bien que vois-tu sur cette image réponds vite je vois des personnes très bien de quels événements s'agit-il il s'agit d'une fête de mariage ou d'une cérémonie de mariage très bien comment sont habillés les deux mariés comment sont habillés les deux mariés la mariée et le mari oui la mariée porte une tenue oui une tenue de mariage une tenue de mariage spécial et le mari porte une dileba blanche très bien il est habillé avec une dileba blanche très bien où se déroule la scène oui la scène se déroule dans une maison ou dans une salle de oui dans une salle de fête très bien de quel instrument joue le musicien le musicien joue des tons des tambours très bien maintenant j'écoute et je comprends écoutez bien le dialogue vous avez déjà vu écoutez vous pouvez répondre aux questions ci-dessous quels sont les personnages maintenant dans le dialogue du dialogue quels sont les personnages du dialogue oui les personnages rappelez-vous bien très bien les personnages du dialogue sont oui c'est l'image le photographe Salima et Karim Salima c'est la soeur Karim c'est le frère et aussi le photographe de quoi parle-t-il oui un pan il parle des fêtes très bien il parle des fêtes ou il parle d'une sérémonie de mariage c'est un événement heureux c'est un événement heureux est-ce que Salima a déjà assisté à une fête auparavant et laquelle oui oui très bien Salima a déjà assisté à une fête auparavant oui de son cousin oui c'est la fête du mariage de son cousin de son heureux cousin alors est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête ou quoi exactement est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fête ou exactement non le mariage très bien non le mariage n'est pas fêté dans une salle de fête mais où exactement oui sous une très bien sous une tente sous une tente dans un jardin de la maison oui raconte ce qu'a dit Salima raconte ce qu'a dit Salima on va en résumer d'abord oui les deux mariés sont rentrés sous sous les yuyos des femmes très bien les deux mariés sont rentrés sous les yuyos des femmes sont rentrés bien sûr dans la dans le jardin raconte ce qu'a dit Salima oui raconte ce qu'a dit Salima ça veut dire quoi c'est à dire cet événement raconte cet événement heureux d'abord oui les deux mariés sont rentrés dans sous une tente dans le jardin de la maison sous les yus aussi sous des yus des femmes raconte ce qu'a dit selima oui raconte ce qu'a dit selima un résumé les deux oui les deux mariés d'abord les deux mariés sont rentrés sous sous une tente dans le jardin de la maison sous les yus des femmes puis un cortège oui un cortège de musiciens les ont suivi ça veut dire un groupe de musiciens jouent des tambours alors comment karim trouve -t-il le repas comment karim trouve-t-il le repas c'est un c'était comment c'était un repas traditionnel copieux c'est un repas traditionnel vraiment copieux voilà il a adoré ça quel sentiment ont éprouvé salima karim et leurs parents quels sentiments ont éprouvé salima karim et leurs parents oui c'était un sentiment de joie et de bonheur très bien c'est un sentiment de joie et de bonheur alors quels sont les personnages oui vite fait quels sont les personnages de ce dialogue le journaliste oui karim et selima karim et le frère salima et la soeur alors de quoi parle-t-il il parle du oui il parle des fêtes très bien il parle des fêtes est-ce que selima a déjà assisté à une fête auparavant oui ou non oui oui elle a déjà assisté à une fête auparavant laquelle c'est la fête du mariage de son cousin est ce que le mariage est fêté dans une salle de fêtes est ce que le mariage est fêté dans une salle de fête ou ou exactement alors est-ce que le mariage est fêté dans une salle de fêtes non très bien le mariage n'est pas fêté dans une salle de fêtes ou exactement sous une oui sous une sous une tente dans le jardin de la maison raconte ce qu'a dit selima bref allez-y je vous laisse raconte ce qu'a dit selima d'abord oui d'abord les deux mariés sont rentrés où exactement sous une tente dans le jardin de la maison très bien sous les yoyo des femmes puis après un cortège peut dire un groupe oui un cortège de musiciens les ont suivi c'est à dire ils jouent des tambours comment karim trouve-t-il le repas le repas était vraiment traditionnel oui était vraiment copieux aussi alors le repas traditionnel était vraiment copieux alors quels sont quels sentiments ont éprouvé selima karim et leurs parents c'est un sentiment de joie et de bonheur voilà alors on a déjà vu avant l'écoute maintenant c'est pendant l'écoute alors après on va voir après l'écoute alors suivez avec moi s'il vous plaît alors maintenant mes chers élèves c'est fini pour la communication maintenant c'est l'acte de langage savoir raconter un événement heureux alors pour raconter un événement heureux comme l'exemple d'un anniversaire une fête de l'école ou le baptême ou le mariage etc alors pour raconter un événement heureux on utilise surtout cette boîte à outils ce qu'on pense de quatre éléments des indicateurs de temps des noms des verbes et des adjectifs des indicateurs de temps maintenant par exemple l'année dernière ou l'été dernier au début d'abord auparavant pour commencer en premier lieu avant après puis ensuite plus tard alors enfin finalement à la fin pour finir il ya aussi des noms comme une fête à l'anniversaire un baptême des cadeaux une chorale un prix d'honneur il ya aussi des verbes comme ouvrir arriver accueillir recevoir fêter et des adjectifs heureux joyeux quand on inoubliable comme l'exemple de zelima magnifique d'accord il ya aussi une belle beau belle beau alors je vous invite maintenant à écrire un événement que vous a que vous a déjà assisté d'accord je vous demande de raconter un événement heureux que vous avez déjà assisté il vaut mieux de raconter au dessus de la vidéo d'accord alors c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cette science était vraiment très intéressante pour vous c'était avec vous monsieur c'est le professeur de communication et ses enseignants de france à la prochaine